Allez bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Cardano, l'ADA contre l'USDT et ensuite on verra l'ADA contre le Bitcoin. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est en lien bio. Je fais des coachings gratuits, j'apporte énormément de valeur, je réponds à vos questions réponses, je publie des charts. Voilà, c'est gratuit et ça peut que vous faire progresser, que ce soit dans le monde du trading, de l'investissement, de la crypto, de la psychologie, etc. Voilà, je vous laisse le rejoindre et en tout cas ça peut vous faire que du bien. Donc ADA contre l'USDT, donc on va parler de Cardano, on va implémenter 2-3 indicateurs par la suite pour voir l'évolution de Cardano, si c'est un bon investissement actuellement et on va se baser sur une échelle weekly, donc une bougie est égale à une semaine. Première chose à faire, on trace notre Fibonacci pour voir les niveaux importants. On voit qu'on est en dessous de la zone des 0,786 et on n'a pas encore touché la zone des 0,886 qui est une très bonne zone, moi c'est une zone que j'adore pour faire de l'investissement long terme sur des cryptos avec un très bon fondat, des cryptos auxquels je crois et que j'ai confiance dans l'avenir, voilà, des Ethereum, Atom, etc. Je ne vais pas parler fondat ici, je ne vais pas vous dire si j'en ai dans mon portefeuille, à quel niveau j'en ai acheté, etc. Mais on va juste analyser des cryptos, après c'est libre à vous d'investir sur une crypto comme ADA si elle vous plaît ou pas. Moi je vais faire purement de l'analyse technique. Donc on n'a pas encore touché les 0,886 mais c'est un très bon niveau pour faire de l'investissement. En tout cas tout ce qui est dans cette zone entre les 0,786 et 0,886 pour faire du DCA, du dollar cost averaging, c'est-à-dire investir un pourcentage de son capital tous les mois, toutes les semaines, etc. Donc ça c'est en fonction de votre stratégie. Mais voilà, ça le DCA c'est quelque chose d'assez puissant pour quelqu'un qui n'a pas des compétences pour entrer dans le marché, qui n'a pas des compétences en analyse technique, en trading, pour se positionner à un endroit clé et pour voir un retournement du marché, il fait du DCA comme ça il a un prix moyen intéressant. Par exemple, s'il décide de faire du DCA toujours entre cette zone des 0,786 et 0,886, il va acheter là, il va acheter là, il va acheter là, peut-être là, peut-être là, et ça va faire qu'à la fin il aura un prix moyen, voilà, comme ça. Ce qui fait qu'il aura un prix moyen intéressant puisque faire du DCA ça permet de lisser le prix. Donc en tout cas dans cette zone, pour l'investissement long terme c'est intéressant puisque déjà si on retourne au niveau de la TH, on est sur une bonne performance d'un x5 x6, ce qui est clairement correct. Maintenant, si on a un rebond, donc si ADA décide de poser un bottom, chose qu'il est en train de faire puisqu'on est en range, si je me moins daily, on voit qu'on est clairement dans un range. Ici on a le bas du range et ici on a le haut du range. Soit on prend les bougies, on peut l'établir comme ça, soit si vous ne voulez pas prendre les bougies, on peut parler d'un bas du range ici avec une déviation, comme ça. Donc voilà, après chacun met son range comme il veut, s'il prend les bougies ou pas. Il peut y avoir plusieurs façons de les prendre, ça c'est comment vous êtes à l'aise. Pour cet exemple là, on va le prendre comme ça. Donc on est dans un range, si on casse en haut, si on casse ici, soit ici, soit ici, bref, là où vous déterminez vos bornes, c'est bullish, et si on casse en bas, c'est bearish. Maintenant on peut voir les niveaux théoriques de ce range là. On prend le point le plus bas et le point le plus haut, et on fait des extensions de Fibonacci. Donc première extension si on casse vers le bas, entre les 1,618 et les 2, ce qui nous ferait ramener un ADA autour des 22 centimes. Et si on casse vers le haut, un ADA entre les 86 centimes et les 97 centimes. Ce qui nous ferait un rebond intéressant, puisque à l'heure actuelle, si on retourne à ce niveau là, on est sur un x2, ce qui est une très bonne performance. Maintenant si on se met, là on est quand même sur un rebond court terme, quand je parle de ce genre de rebond. Maintenant si on va chercher un rebond un peu plus long terme, on place notre Fibonacci en weekly, du point le plus haut au point le plus bas, et notre premier niveau, le niveau d'arrêt qui est des 0,382. Au niveau des 1,43 centimes, ce qui nous fait un rebond assez intéressant de x3. Maintenant je ne dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on fait un rebond, c'est possible qu'on aille chercher ce niveau là, sans remettre en cause la tendance baissière, puisqu'on peut très bien faire ça, et repartir vers le bas. On verra qu'on sera tout simplement sur un rebond. Donc ça, première chose à savoir pour ADA. On va supprimer les notations que j'avais faites sur du court terme, et on va voir des zones qui sont intéressantes en termes de support et résistance. Donc ça c'est très simple à déterminer, on voit qu'ici on est déjà sur une zone de support, qui est en train de tenir actuellement. Ce niveau là, c'est une très belle zone de support, puisqu'ici on a fait résistance, ici on a fait résistance, on a cassé à la hausse, et là on est en train de faire support dessus. Ça c'est une très bonne zone. Maintenant c'est possible qu'elle casse, puisque comme toute zone de support ou de résistance, un jour il faut bien que ça casse. Est-ce qu'on va tenir dessus, on va faire un bottom long terme, ça je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais on peut très bien faire un bottom ici, repartir à la hausse. Si ça casse, les niveaux suivants, en termes de support et résistance, on a ce niveau là, qui est très visible, puisqu'il a fait résistance plusieurs fois, on n'est jamais revenu le chercher, et si on décide d'aller vraiment plus bas, on a cette zone là, moi aussi que ça fait résistance par la suite. Et ensuite, je ne vais pas donner des targets plus basses, puisqu'on n'en est pas encore là, mais voilà, c'est des zones où quelqu'un qui décide d'investir dans ADA, il décide par exemple de placer 10% de son portefeuille sur ADA, ce qui est une très grosse position quand même, 10%, donc il décide de diviser ça par 3, et il peut faire une entrée ici, une entrée ici, et une entrée ici, comme ça il liste son prix d'achat, et le marché, peut-être qu'il ne va jamais aller plus bas, peut-être qu'il va poser un bottom ici, et repartir, et dans tous les cas, il aura un prix d'achat intéressant. Si le marché descend, il aura cette position, qui sera assez rouge, puisqu'il sera sur une perte assez importante, voilà, d'un moins 60%, et ici, il va racheter, et du coup, il aura un prix moyen plus intéressant. Au lieu d'avoir un prix d'achat moyen qui était ici, il va avoir peut-être un prix moyen qui se trouve ici, vu qu'il achète entre les deux, ce qui fait un moins 30%, et c'est ça l'importance de faire du dessert. Maintenant, si vous ne voulez pas faire du dessert, et vous voulez repartir dans le sens de la tendance, déjà c'est le bitcoin qu'il faut regarder, c'est pas le ADA, puisque c'est le bitcoin qui donne la tendance. Et ce que vous voulez attendre, c'est tout simplement une grosse phase d'accumulation, où, voilà, on n'entend plus trop parler du marché, on accumule, on accumule, et qu'on aura une cassure, où on a un gros range comme ça, comme le bitcoin, si je prends la charte du bitcoin, hop, grosse accumulation, ici vous voyez un bottom, grosse accumulation, ou une très plus grosse accumulation, où on fait un double bottom, un double bottom qui est un W, si je me mets en moncele, ici on voit un gros W, et ce qui est très bullish. Voilà, si vous voulez être dans le sens de la tendance, et vous voulez vraiment, vous n'acceptez pas d'être dans le rouge, tout simplement, vous voulez vraiment acheter au meilleur endroit, il faut vraiment regarder bitcoin, et il faut voir quand il y a vraiment un retournement. Soit vous regardez ça avec des moyennes mobiles, soit vous attendez une structure de marché, qui est un double bottom. On va mettre des indicateurs, hop, tac, tac, je vais juste enlever celui-là, pour regarder le momentum, donc, on va regarder le MACD, qui nous permet de voir le momentum, voir si c'est les acheteurs ou les vendeurs qui dominent, et actuellement, on a une divergence, qui est très visible, et qui n'est pas encore validée. Hop, divergence ici, tac, puisque le MACD nous fait un plus haut, alors que le cours nous fait un plus bas. On voit que ce creux ici, est plus haut que le précédent creux, alors que sur le cours, il est plus bas. Ce qui veut dire que les vendeurs, perdent, perdre, la force, et c'est les acheteurs qui sont en train de reprendre la main. Pour valider que les acheteurs reprennent la main, il faut qu'on vienne juste casser, ce niveau là, et on pourra dire que les acheteurs vont reprendre la main, ce qui sera assez bullish pour ADA. Maintenant, on voit qu'on a des volumes quand même assez décroissants, on voit qu'on a eu une grosse phase de distribution ici, qui est énormément de vente, et que l'OBV, donc l'OBV qui est un momentum, alors le MACD est un momentum, qui a un momentum de prix, alors que l'OBV est un momentum de volume, qui permet de voir les rentrées d'argent sur un actif, donc ici sur ADA, ça nous permet de voir les rentrées d'argent. Donc on voit qu'ici on a eu une grosse phase d'accumulation, puisque l'OBV a été croissant, et depuis le 13 septembre, on a un OBV décroissant, une phase de distribution, où les particuliers vendent tout simplement du ADA, puisqu'on voit que l'OBV est décroissant. Les volumes sont bien décroissants ici, donc il y a eu, je relève les indicateurs, on en a plusieurs maintenant, mais on a eu une phase de distribution. Je n'en ai aucun doute, puisque si je mets, on va voir, voilà, on voit qu'on a eu une grosse accumulation ici, c'est là où on a eu le plus d'achats, donc le volume profile qui nous dit, c'est des barres avec le POC, qui nous dit là où il y a eu le plus d'investissement, là où il y a eu le plus d'échanges de business faits sur cette crypto, et on voit qu'on est sur le niveau des 5 centimes, c'est là où il y a eu le plus d'achats, et si on regarde au niveau des 1, 2, 3 dollars, c'est très faible, comparé ici au nombre de transactions qu'il y a eu, et là on est sur des niveaux où il n'y a vraiment pas eu de business, donc voilà pour ADA contre le bitcoin, contre l'USDT, on va voir l'ADA contre le bitcoin, alors l'ADA contre le bitcoin, on est sur un, on a rebondi sur un niveau clé, on peut apercevoir ici, tac, qui est, tu as créé un gros niveau, résistance, on casse à la baisse, enfin support, on casse à la baisse, résistance, on se fait rejeter, on revient à nouveau résistance, on se fait rejeter, on casse à la hausse, on fait un pull back dessus, support, et là on est en train de repartir dessus, donc, il n'est pas, alors, on est sur une bonne zone de localisation, maintenant le marché est toujours baissé sur ADA, sur ADA contre le bitcoin, puisqu'on voit qu'on est en train de faire des, des creux, des sommets de plus en plus haut, tac, qui sont très visibles, donc pour inverser cette tendance, il nous faudrait tout simplement, un, comment dire, un W, un W, un bottom, tout simplement un W, tac, ici, tac, tac, on revient, et on repart, on casse, reprise de dynamique haussière, et ce qu'on fait assez souvent, et quand on fait ça, c'est signe de bottom, on le voit très bien, qu'ici, on fait des W, si je passe en close line, hop, droite, on voit qu'on fait plein de W, et dès qu'on casse, tendance haussière, et on refait un pull back sur les W, ce qui est quelque chose de très classique, dans les marchés traditionnels, et chose qu'on voit aussi ici, voilà, on fait un W ici, tac, tac, on part à la hausse, et on revient chercher, la ligne de coup du W, donc qui est le milieu du W, et on fait un pull back dessus, c'est quelque chose d'assez classique, et ça marche à l'inverse, que ça soit des W, pour quelque chose de bullish, ou que ça soit des M, pour quelque chose de bearish, ici on voit qu'on a, qu'on a un M, ici là, on va enlever ça, ça sera plus visible, là on a un petit cours sur les structures, ça fait pas de mal, on a un M ici, donc ce qui est très, très bearish, on casse le M, et on voit qu'on refait un pull back dessus, si je mets les bougies, on revient chercher, le M, et on repart à la baisse, et c'est quelque chose de très classique en crypto, de faire une structure, et de revenir chercher la structure, donc ADA contre le Bitcoin, c'est pas très bullish pour le moment, moi j'attendrai vraiment, après qu'il se développe un peu plus, qu'il se stagne, comme on a fait ici, faire quelque chose comme ça, non pas ça, tac tac tac, ça, je me suis trompé d'outil, c'est lui que je voulais, voilà, pourquoi pas faire quelque chose comme ça, voilà, une consolidation comme ça, on casse à la hausse, et là je pourrais parler de très gros bottom, surtout sur un niveau aussi important, sur ADA contre le Bitcoin, donc, moi de mon avis, sur ADA, d'un point de vue localisation de prix, on est sur des niveaux intéressants, maintenant, le marché peut aller plus bas, donc je me méfierai, on est, on n'a pas assez corrigé sur ADA, comparé à d'autres cryptos, d'autres cryptos, on a été chercher les 0,886 de Fibo, alors qu'ADA, on ne les a pas encore touchés, donc moi, personnellement, dans ma stratégie, ce n'est pas l'une des cryptos qui passe en priorité, puisque, il y a des cryptos qui sont beaucoup plus intéressantes, maintenant, on est sur un niveau clé, mais on n'a pas de retournement de tendance, donc le marché peut continuer à baisser, voilà, pour mon analyse sur ADA, si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, et à vous abonner, et surtout, de rejoindre le Discord, s'il y a des termes que vous n'avez pas compris, que vous voulez que je réexplique, si vous voulez plus d'informations sur un terme que j'ai abordé, que ce soit un indicateur, un outil, etc., rejoignez le Discord, envoyez un message, et je vous répondrai avec plaisir, en tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501